Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joris Darfin, je suis formateur et facilitateur à Agora d'Azibao et je vais vous parler un petit peu de l'idée de Agora Academy. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner chacun, chacune, chaque personne qui le souhaite à devenir un facilitateur, une facilitatrice professionnelle, autonome avec des clients. Et donc j'ai au cours de mon passage à Cicabule, conçu avec mes collègues une formation de facilitation en trois jours qui était intéressante mais pas complètement satisfaisante. Les gens au bout de trois jours ne sont pas autonomes pour faire de la facilitation dans toute situation. J'ai développé depuis quelques années des contenus pédagogiques, des approches et par mes expériences je me rends compte qu'il y a divers chemins pour aller vers la facilitation mais il y a tout un tas d'étapes qui sont intéressantes. J'ai accompagné une dizaine de personnes qui se sont mis à la facilitation par de l'accueil de services civiques, de jeunes stagiaires, salariés, etc. à Cicabule ou ailleurs. Et puis j'en ai formé sur des modules de trois jours, quelques-uns aussi. Et l'idée c'est vraiment d'aller plus loin, de vous prendre là où vous êtes, de vous accompagner jusqu'à la capacité d'intervenir en facilitation avec la capacité de rencontrer un client, de pourquoi pas même répondre à un appel d'offres, d'identifier c'est quoi le contexte, c'est quoi la commande, c'est quoi la demande, comment on distingue les deux, comment on travaille avec ça pour faire une proposition avec un déroulé prévisionnel, comment lorsqu'on démarre on pense l'aménagement, on accueille le groupe, on gère les spécificités des individus dans le groupe, on construit les conditions de la participation avec des méthodes participatives, on fait émerger les représentations, on fait du débat autour de ça, on fait évoluer les représentations pour construire un projet commun, l'évaluer, etc. Donc vraiment c'est ça qui m'intéresse, de vous accompagner dans cette capacité à faire ça avec des groupes très variés, que ce soit un habitat groupé, une association qui veut réécrire ses statuts, un service d'une collectivité qui veut faire un petit peu de temps de cohésion, revoir un peu où ils en sont, où ils vont, que ce soit une grande entreprise qui veut faire évoluer sa gouvernance, que ce soit une petite entreprise qui veut passer en coopérative, etc. Donc l'idée vraiment c'est d'être autonome là-dessus. Pour revenir un petit peu à la base, la facilitation c'est selon moi un métier qui existe depuis longtemps, on appelait ça plutôt consultant, consulting, avec des intervenants, intervenantes extérieures à des groupes qui interviennent pour aider à fonctionner, à évoluer, à gagner en performance, etc. La spécificité de la facilitation telle que moi je la comprends, je la définis et je la vis, c'est que moi j'utilise des méthodes d'animation participative, issues notamment de l'éducation populaire, de l'économie sociale et solidaire, dans une idée d'émancipation individuelle, de bien-être individuel, de coopération, d'intelligence collective, et ça c'est un petit peu mes spécificités. L'idée c'est de défendre une vision de la facilitation qui est un petit peu commune, les personnes qui vont vouloir venir travailler avec moi, une facilitation avec une intervention professionnelle, avec une éthique claire qui évite toute manipulation, avec vraiment de la transparence, on n'est pas là pour manipuler les gens, on est là avec des méthodes pour les cadrer, pour les aider à avancer eux, après qu'ils avancent vers un point A ou vers un point B, c'est pas notre problème, nous on les aide à comprendre quels sont les chemins possibles, quels sont les enjeux à ces chemins, à voir s'il n'y a pas d'oppression, de conditionnement dans les groupes qui pousse le groupe à aller vers un point sans vraiment comprendre où il va, ou voir à aller en groupe vers un point alors que tout le monde n'est pas complètement consentant, mais finalement on ne choisit pas le point A, le point B, on n'a pas une idée du monde, on n'a pas une politisation, une idéologie vers laquelle on veut emmener les gens. C'est vraiment l'idée d'avoir une intervention qui est technique, qui est avec des méthodes qui permettent vraiment l'émancipation individuelle et collective, et le groupe va où il veut, mais nous on l'aide à le faire en pleine conscience, à le faire avec du consentement pour chaque personne, à le faire de manière éclairée. Une manière aussi de faire de la facilitation émancipatrice, joyeuse, performance, dynamique, basée sur des approches rationnelles et scientifiques, sociologie, psychologie, sciences de l'éducation, moi ça fait partie de mes bases aujourd'hui, tout ce qui est posture partisane, mes croyances, mes opinions politiques, ça je le mets de côté lorsque je fais de la facilitation et lorsque je travaillerai avec vous. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, en la réincarnation ou quoi, c'est vraiment ce qu'on veut, mais dans la facilitation, quand on intervient en facilitation, on n'est pas là finalement pour faire part de ses opinions et de ses croyances, ça moi j'en ai la conviction, donc si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux, on pourra travailler ensemble. L'idée aussi de ne pas dire le management c'est mal, l'entreprise c'est mal, le management entreprise ce n'est pas des mots péjoratifs, et même l'hierarchie, la hiérarchie n'est pas forcément quelque chose de péjoratif et à combattre. Il vaut mieux parfois une hiérarchie un petit peu claire qui donne de la place à chacun, qui permette l'émancipation, une fausse horizontalité avec des oppressions cachées, avec des prises de pouvoir cachées et avec beaucoup de violences psychosociales, par exemple pour les salariés de certaines associations qui subissent la gouvernance pas toujours éclairée de certains conseils d'administration. Et puis aussi donc c'est une facilitation complémentaire du coaching, c'est deux choses différentes. Il y a l'animation, il y a la formation, il y a la facilitation, il y a le coaching. Quand on fait de la facilitation, je crois qu'on aide les groupes à comprendre qui ils sont, à se renforcer et à construire les chemins possibles pour avancer. Le coach, une fois qu'un groupe a choisi un chemin, il aide le groupe à cheminer sur ce chemin, c'est-à-dire le coach arrive en disant c'est quoi votre point de départ, c'est quoi votre point d'arrivée, moi je vais vous désaider à aller du point de départ au point d'arrivée. C'est un petit peu complémentaire, après on peut en faire d'autres définitions bien sûr. Comment je vais vous accompagner ? Avec de la formation, des modules de formation, à voir si c'est en journée, en soirée, en week-end, ça dépend de vous, ça dépend du groupe, des groupes qu'on arrivera à constituer. Ça peut être des temps courts, une heure, deux heures, des temps plus longs, une journée, deux journées, sur un week-end, en semaine, etc. Avec des temps très formalisés sur la posture, sur la démarche pédagogique, sur certaines méthodes, sur des approches sociologiques, je reviendrai un peu sur les contenus après, avec de l'accompagnement individualisé, pour vraiment vous dire, voir avec vous, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller. Chacun, chacune a son point de départ, son point d'arrivée, son cheminement. L'idée n'est pas d'uniformiser, de cloner des facilitateurs, des facilitatrices, mais bien de vous aider à cheminer sur votre propre chemin, et de construire le facilitateur, la facilitatrice que vous voulez être. Par de l'accès aussi à de la documentation spécifique, par exemple, hier, j'avais une réunion de préparation à une facilitation que je fais avec une collectivité territoriale, avec une direction de 80 personnes. En gros, il y a 4 heures de plénière en visio, puis 4 groupes de travail qui se réunissent chacun 4 heures en visio, puis une plénière de fin à 80, et donc j'ai enregistré en vidéo l'entretien que j'ai eu avec la directrice de cette direction de collectivité territoriale, de manière à ce qu'on puisse la regarder, qu'on puisse l'analyser ensemble, comment on fait quand on est face à un client, pour construire le déroulé pédagogique, pour essayer de voir s'il n'y a pas des petits pièges à éviter, à voir quels sont les leviers, les freins, etc. Donc de la documentation vidéo, de la documentation papier, des livres aussi, j'ai tout un tas de livres qui peuvent tourner dans le groupe. Aussi par des séances d'observation, je vous parlais de cette collectivité territoriale, j'ai 20 heures en visio, l'idée c'est que vous puissiez venir observer, et puis que de temps en temps on enregistre, que vous puissiez regarder en différé, c'est intéressant aussi de regarder en direct comment ça peut se passer. Et puis que vous venez aussi avec moi en observation, sur des facilitations que je ferai en réel, en présentiel, par aussi des séances d'analyse de facilitation, ensemble on va analyser, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous avez fait, l'idée un petit peu, j'y vais, j'en reviens, je pars dans une facilitation, aidez-moi à la construire, je reviens d'une facilitation, aidez-moi à l'analyser. Par la mise en pratique accompagnée, on va trouver des terrains de travail, pour que vous puissiez vous mettre en place, en tant que facilitateur et que facilitatrice, ce sera peut-être avec des associations volontaires, ce sera peut-être sur des terrains où je vous accueillerai en co-animation, peut-être des terrains que vous trouverez, où je vous aide à construire, voire je vous accompagne, et donc tout ça basé sur une communauté en ligne, avec un forum, des ressources, des échanges entre nous, de manière à vraiment avancer, avec l'idée de construire un programme un peu à la carte, chacun a des besoins spécifiques, il y en a qui vont vouloir aller loin sur la sociologie du groupe, il y en a qui vont moins les intéresser, ou peut-être qu'ils sont déjà bien calés dessus, du coup vous pourrez piocher vraiment ce que vous voulez, et il y aura quand même, l'idée c'est de créer des petits groupes de 6, 7, 10 personnes qui se suivent pendant 3 ou 6 mois, donc il y aura quand même un point de départ commun, mais après vous pouvez suivre les modules que vous voulez, c'est vraiment une idée par module, moi je vous propose un grand placard et plein de tiroirs, puis vous, vous tirez les tiroirs, et dans les entretiens individuels, je vous aide à identifier quels sont les tiroirs dont potentiellement vous avez besoin. Sur les contenus proposés, alors c'est pas exhaustif, mais j'en ai identifié quasiment une quarantaine, ça va de la question des bases de la facilitation, aux notions de méthodologie de projet, de gestion de projet, la différence entre construction linéaire, heuristique, la gestion de la communication interne à une équipe, les outils diagnostiques, d'animation de réunion, la question de la posture, et c'est vraiment un des points de base, c'est quoi la posture du facilitateur, de la facilitatrice, la question de la théorie des groupes, des bases de sociologie de groupe, des bases aussi peut-être de communication non-violente, de la gestion des participants et participantes à besoins spécifiques, et comment est-ce qu'on conçoit une dynamique de groupe, comment est-ce qu'on l'accompagne, aussi comment vous placez votre voix, comment vous utilisez votre communication non-verbale, vous êtes avant tout, quand vous êtes facilitateur et facilitatrice, des animateurs et des animatrices, il y a une présence physique, avec tout ce que ça implique, qui est à construire, voire à consolider, l'idée c'est d'être vraiment en confiance, et puis de pouvoir s'appuyer sur une autorité charismatique, une autorité affective, une autorité de compétence, pour pouvoir vraiment mettre en place la facilitation. Considération aussi des oppressions, des conditionnements, des discriminations, réfléchir à la différence entre coopération, collaboration, mutualisation, identifier les freins au changement, et comment on accompagne au changement, toutes les questions de l'animation participative spécifique en visio, la question de comment on démarche des clients, comment on construit un projet avec un client, la question aussi pourquoi pas de ce que c'est la socio-construction, si on va voir un petit peu dans les théories de l'apprentissage, parce qu'il y a une dimension quand on facilite d'apprentissage, de formation, la question pourquoi pas des compétences psychosociales, de comment gérer son stress en tant que facilitateur, que facilitatrice, des questions d'assimilation, d'intégration, d'inclusion, comment on adapte ça pour animer les groupes, comment on construit un déroulé prévisionnel, comment on évalue les résultats, comment on développe un esprit de synthèse, comment on arrive à avoir un début d'approche systémique, comment on développe de gouvernance, et comment on connaît du coup les gouvernances partagées, la notion d'horizontalité, d'autogestion, d'autonomie, et puis des questions plus pratiques aussi, comment on aménage, comment on gère la logistique, comment on gère le matériel, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, mais il y a vraiment plein de modules qu'on peut mettre en place. L'idée c'est que vous choisissiez un petit peu votre durée de travail avec moi, et puis combien de temps vous voulez y passer dans la semaine. Ça peut être sur trois mois, trois mois ça me paraît un petit peu court, ça peut être sur six mois, neuf mois, un an, deux ans, ce qu'il faut se dire c'est que si c'est sur trois mois, et que vous avez juste une heure, deux heures, trois heures par semaine, c'est pas beaucoup pour vraiment mettre en oeuvre ce que je vous dis, après ça dépend de votre point de départ. Si vous avez l'habitude de 15 heures par semaine depuis dix ans, d'animer des groupes, c'est autre chose en termes de base, que quelqu'un qui peut-être viendrait d'un monde professionnel, où il n'est pas en animation souvent, et du coup il y a d'autres compétences aussi à développer. Donc c'est vraiment au cas par cas, en trois mois pourquoi pas, ça paraît court, mais pourquoi pas l'envisager sur six mois, sur un an, et l'idée c'est de construire avec vous le programme, il faudra qu'il y ait suffisamment de stagiaires pour pouvoir faire ça, mais que vous puissiez dire, moi tous les mardis soir et puis tous les jeudis matin, je bosse là-dessus, avec des temps de regroupement avec moi, avec des temps un peu guidés à distance, enfin il y a plein de choses à réfléchir. En termes de prix, j'essaye de faire quelque chose de très accessible, de poids cher, l'idée c'est d'avoir une inscription un peu à 100 euros, pour rentrer dans le dispositif, que moi je puisse un petit peu valoriser le travail de mise en place du dispositif que je fais, et qu'après le temps d'accompagnement, qu'il soit individuel ou collectif, que ce soit quand vous êtes en formation, quand vous êtes en face-à-face avec moi, quand vous êtes en co-animation, toutes ces choses-là, qu'on soit sur une espèce de base de 8 euros de l'heure. Finalement si vous faites, je dis n'importe quoi, 25 heures de formation, si vous faites 10 heures d'accompagnement individuel, de mise en pratique, etc., ça fait 35 heures, on met pour 40 heures, 40 heures fois 8, ça fait 320 euros. Donc sur quelque chose qui est quand même assez mastoc, mettons 40 heures de formation, 320 euros, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins cher que les prix du marché, de près 3, 4, 5, 10 fois euros. Moi, pourquoi je le fais ? Parce que ça me permet de former des gens, parce que des fois on me demande d'intervenir à Nantes, à Paris, et je n'ai pas forcément envie toujours de me déplacer. Il y a des gens très bien de former, mais sur certains territoires moins. Par exemple, une association du Cantal me disait qu'on a bien cherché quelqu'un qui est en capacité d'intervenir en facilitation de 40 pour aider à faire un projet, on n'a trouvé personne qui voulait le faire à moins de 100 kilomètres de chez nous. Donc il y a, je pense, encore de la place sur certains territoires, dans certains domaines spécifiques, pour former des professionnels. Moi, ça m'intéresse de travailler sur ce réseau, et puis moi, je travaille un petit peu moins en collectif, en réseau depuis quelques temps, donc travailler en réseau, ça m'intéresse, ça permet aussi de mutualiser de la formation, d'échanger, de grandir ensemble, de se former ensemble, et puis il y a aussi un intérêt économique. Moi, ça me permet de faire mon travail, de faire mon boulot, en trouvant un petit peu un équilibre financier. Comme je vous le disais, ce n'est pas énorme le tarif que je demande, mais l'idée aussi, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est de construire un réseau qui pourrait ensuite travailler ensemble sur un genre de plateforme pour démarcher des clients. Et que je dis n'importe quoi, une assoce de Lille, une mairie à Marseille, une entreprise dans le centre de la France, puisse se dire à un moment, j'ai besoin de quelqu'un qui est un facilitateur, une facilitatrice, qui intervient de manière extérieure à mon groupe, à mon service, à ma direction, pour nous aider à construire collectivement, qu'il puisse trouver sur la plateforme avec quel professionnel il va bosser, elle va bosser. Et moi, je fais le pari qu'en formant un groupe, en montant cette plateforme, en démarrant cette plateforme, je pourrais rééquilibrer un petit peu financièrement les choses au démarrage. Après, bien sûr, quand on avance, on a des volontés d'être payé un petit peu plus au bout d'un an, deux ans, donc c'est normal, mais l'idée, c'est de former des gens qui débutent avec moi, je leur trouve des clients, ils refacturent finalement un petit peu moins cher que ce que moi je facture, de manière à ce que je puisse m'y retrouver et compenser le fait que la formation est vraiment pas chère. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir débarrer soit en mars, soit en mai, soit en septembre, en fonction du nombre de personnes qu'on aura trouvées. Et quand même, pour dire deux mots en plus sur cette plateforme, il existe plein de plateformes d'échange, je pense à l'IMACOP, à l'Institut international de facilitation, etc., d'échange, de facilitation, là, vraiment, c'est l'idée d'une démarche commerciale, c'est monter une plateforme internet avec des personnes qui sont représentées, un petit peu comme les du futur, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez aller voir le site, de manière à ce que, vraiment, on maille le territoire avec des facilitateurs, facilitatrices qui sont en capacité d'intervenir avec une base commune et des compétences spécifiques et vraiment, qu'on puisse, pourquoi pas, mutualiser la communication, le démarchage, voire quelques outils pédagogiques, outils de gestion des interventions, les devis, les choses comme ça, qu'on puisse ensemble faire de la formation, de l'analyse de pratiques, grandir ensemble, avancer ensemble, analyser ensemble, parfois bosser en co-animation et puis avec un portage par ma structure au démarrage pour que moi, encore une fois, j'équilibre tout ça et puis, on sera un petit peu efficace et qu'au bout de six mois, un an, on peut tout à fait réfléchir à une évolution juridique, structurelle, etc., à ce que vous libériez de la plateforme parce que vous avez assez de clients dans votre coin, enfin, tout est possible. En tout cas, voilà, pour résumer, je fais appel à des gens qui se disent je veux faire de la facilitation professionnelle et pour le moment, je ne suis pas encore là ou je n'ai pas encore le carnet de clients et donc, qui veulent avec moi se former et ou monter cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, joris.darfin en base agora-dazibao.fr Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur Facebook. Mon site Internet va dans quelques jours être mis en ligne et puis, vous pouvez me contacter au 0631 06 23 43. Donc, voilà, agora, A-G-O-R-A tiré du 6 dazibao, D-A-Z-I-B-A-O point fr. joris.darfin en base agora-dazibao.fr Vous pouvez retrouver tout ça sur un moteur de recherche ou sur Facebook. Eh bien, peut-être à bientôt. Au revoir.